bonjour bonjour j'espère que vous allez bien moi c'est abdel salim garba je suis expert comptable et entrepreneur initiateur de cette chaîne réussie au pays bienvenue sur ma chaîne dans l'utilisation c'est vous parler d'entrepreneuriat d'investissement d'insertion professionnel et de développement personnel parce que je suis convaincu que le développement de l'afrique ne peut venir que par sa jeunesse et que la jeunesse africaine doit prendre ses responsabilités pour donner la couleur à ce continent alors j'ai lancé une série de 10 vidéos où je vous donne les raisons pour lesquelles vous devez arrêter d'avoir peur de vous formaliser et de payer les impôts c'est dans votre intérêt si vous n'avez pas encore regardé les autres vidéos n'hésitez pas à aller les regarder sur cette chaîne je donne énormément de conseils sur le financement sur l'entrepreneuriat sur les thématiques qui vous aideront à passer d'une petite entreprise à une championne nationale et internationale c'est notre rôle en tant qu'expert comptable les experts comptables sont les entrepreneurs au service des entrepreneurs donc alors aujourd'hui je vais vous dire je vais vous partager une des raisons fondamentales pour lesquelles vous devez vous formaliser quand vous créez votre entreprise c'est pour gagner de l'argent très bien si vous voulez gagner de l'argent il faut que vous créez un produit ou un service et que vous vendez à des clients on est bien d'accord alors je dis ça dans une vidéo et je leur dis encore dans celle là d'abord si vous voulez vendre à des clients sachez que vous avez deux types de clients les clients particuliers personnes physiques et les clients entreprises si vous n'existez pas juridiquement vous pourrez de votre chambre continuer à fabriquer vos produits et vendre à des clients particuliers donc à la première catégorie mais quand que faites-vous de la deuxième catégorie les clients entreprises ce que un client particulier que vous apportez un client entreprise un seul peut vous apporter ce que dix clients particuliers vous apportent en termes d'argent alors ce qui veut dire quoi si vous voulez travailler avec des entreprises il faut que vous aussi vous appreniez à exister juridiquement donc si vous n'existez pas et que vous voulez travailler avec des entreprises qui existent comment vous voulez faire beaucoup plus d'argent ce qui veut dire que vous avez une partie de votre clientèle que vous ne servez pas encore vous pouvez essayer d'en servir quelques-uns mais il y en a avec qui vous ne pouvez pas travailler tant que vous n'existez pas juridiquement que tant que votre entreprise n'existe pas juridiquement donc même l'état si vous voulez répondre à des appels d'offres il faut que vous résistiez juridiquement parce que les appels d'offres que soit de l'état ou d'entités privées il ya des entreprises qui demandent ils font des appels d'offres pour la fourniture de services informatiques ils font des appels d'offres pour la fourniture de services de gardiennage il ya des des entreprises qui font des appels d'offres pour la fourniture de je ne sais pas quel produit mais pour répondre à ces appels d'offres il faut que vous ayez une entité qui existe il faut que vous ayez des états financiers donc il faut que pendant que vous avez commencé à travailler que vous commencez à tenir la comptabilité de votre entreprise que vous fassiez accompagné par un expert comptable quand vous en tant qu'entrepreneur vous lancez votre business vous ne voyez pas l'importance de vous faire accompagner par un expert comptable mais c'est extrêmement important pour vous pour vous aider à grandir énormément parce que vous subissez un manque à gagner énormissime parce que vous vous intéressez seulement à une tranche de la population c'est pour ça que dans ma première vidéo j'ai dit que c'est une question d'ambition si vous gagnez 100 millions rien que déjà devant de votre chambre et que vous pensez que 100 millions c'est suffisant pour votre vie tant mieux mais vous êtes en train d'occuper quelque chose où vous pouvez gagner 800 millions 1 milliard parce que simplement vous ne faites vous ne voulez pas vous déclarer vous ne voulez pas payer des impôts vous avez commencé à vous 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 cacher non donc si vous voulez plus il va falloir vous déclarer si vous voulez travailler avec l'état et les autres entreprises privées pour qu'elles vous donnent plus d'argent plus que vous avez plus de clients il va falloir que vous existiez vous ne pouvez pas ne pas exister et vouloir gagner beaucoup d'argent ce n'est pas lié à la taille de votre structure je connais des entrepreneurs qui vont me dire que non je ne gagne pas encore assez d'argent pour payer des impôts ou quoi que ce soit ou pour me déclarer mais non guys accompagnez vous par un expert comptable on vous explique quand vous commencez à gagner de l'argent formalisez l'entreprise venez voir un expert comptable il va vous aider à comptablement et dans l'opérationnel à vous dire voilà comment il faut faire petit à petit pour payer vos impôts je vais donner dans une vidéo les astuces vous pouvez faire passer des charges de votre entreprise vos charges personnelles dans votre entreprise qui sont des charges de l'entrepreneur parfaitement légal qui vont réduire votre base d'impôts en tout cas j'ai donné des vidéos dans des vidéos des astuces des vidéos précédentes des astuces n'hésitez pas à les regarder ça c'est le premier point maintenant le deuxième point maintenant que vous êtes convaincu ou que vous envisagez maintenant que vous êtes formalisé que vous existez juridiquement je vous dis maintenant l'expert comptable vous donne un conseil sur comment faire pour avoir plus de clients parce que c'est ça la raison d'être de votre entreprise vous voulez faire plus d'argent plus de clients pour faire plus d'argent il faut vendre il faut plus vendre si vous ne vendez pas vous fermez boutique vous ne payez pas les salariés vous ne payez personne vous même vous ne vous payez pas donc vous fermez boutique donc l'agréable le plus important pour votre entreprise aujourd'hui quand vous allez créer votre entreprise c'est le chiffre d'affaires si vous ne vendez pas vous fermez boutique une astuce donnez pas un expert comptable pour vous accompagner à vous aider à trouver plus de clients pour trouver plus de clients une astuce simple recruter un commercial recruter un commercial envoyer le sur le terrain avec des objectifs de 10 à 20 clients à qui a des marchés à qui ils vont présenter il va présenter vos services et vos produits sur une base quotidienne la loi de la moyenne dit que si votre commercial propose votre produit ou vos services à 50 clients prospects à 50 prospects et que c'est à l'issue de ces 50 prospects qu'il y a un client qui achète votre produit ou votre service la loi de la moyenne dit que si vous voulez avoir 100 clients et si vous voulez avoir 10 clients qui achètent votre produit il va falloir simplement voir 50 prospects x 10 donc 500 prospects donc il faut voir 50 prospects par exemple pour avoir un client donc il faut avoir 50 prospects pour voir un client qui achète votre produit donc si vous voulez avoir 2 clients qui achètent votre produit vous rencontrez 100 prospects si vous voulez avoir 3 clients qui achètent votre produit vous devez avoir, votre commercial doit aller rencontrer 150 clients c'est la loi de la moyenne ce qui veut dire quoi ? si votre commercial est encore plus efficace et que c'est à l'issue de 25 clients 25 prospects que il y a un qui achète ça veut dire que vous augmentez encore votre conversion ça c'est une technique qui n'est ni qui n'a pas besoin d'expérience spécifique c'est simplement de la logique et c'est de l'enviage donc tout ce que vous avez à faire c'est de former votre commercial et de l'envoyer sur le terrain pour qu'il parle au nombre de prospects le plus important c'est tout il doit voir il doit calculer 20 prospects par jour dans la semaine ça fait 105 jours de travail ça fait 100 prospects dans le mois ça fait 400 prospects dans l'année ça fait 4000 et quelques ou 5000 4800 prospects par an calculez la conversion elle est automatique ça c'est une technique commerciale après les plus négatifs me diront que non j'ai pas l'argent pour payer un commercial si vous n'avez pas les moyens de payer un commercial deux astuces vous même vous êtes un commercial donc vous même déplacez vous deuxième astuce vous pouvez prendre un jeune parce que le taux de chômage est très élevé vous êtes entrepreneur créez de l'emploi prenez un jeune stagiaire prenez le proposez lui une indemnité de déplacement pour aller défendre vos produits et commissionnez le donnez lui une commission sur le client sur chaque vente ça réduit vos coûts donc au lieu de recruter et payer un salaire élevé ou des prestataires un déshonoré très élevé vous prenez un jeune vous lui donnez de l'emploi donc vous créez de l'emploi comme ça vous lui donnez de l'expérience vous lui vous amortissez ses coûts de déplacement et vous lui proposez une commission sur chaque vente pour dire qu'il y a toujours un moyen mais faites vous s'il vous plaît accompagné par un expert comptable un bon conseiller qui va vous aider à grandir l'objectif de réussir au pays c'est de faire des champions de créer de faire des entrepreneurs locaux des champions internationaux c'est pour ça que toutes les meilleures pratiques qu'on peut donner sur cette chaîne qu'on vous les donne pour que vous deveniez extraordinairement et exceptionnellement puissants en Afrique deuxième astuce pour trouver des clients pour augmenter votre chiffre d'affaires les réseaux sociaux dans les réseaux sociaux vous me direz il y a ce qu'on appelle la publicité gratuite et il y a la publicité payante apprenez à communiquer à être présent sur Facebook sur Instagram sur LinkedIn sur Snapchat en fonction des réseaux sociaux adaptés à votre stratégie commerciale à vos produits encore une fois si vous n'êtes pas bon faites appel à un expert comptable il va vous conseiller sur la stratégie commerciale sachez que il y a que des spécialistes en tout cas du marketing digital qui peut vous accompagner si vous n'êtes pas bon du tout sur les réseaux sociaux alors faites vous accompagner par des stratégies en marketing digital donc vous avez Facebook Instagram LinkedIn vous avez la partie payante donc vous payez vous pouvez payer de l'argent à Facebook pour que le Facebook publie donc montre votre publicité à des prospects potentiels encore une fois appliquez simplement la loi de la moyenne le plus de personnes voient votre produit le plus vous avez de chances de trouver des clients moins de personnes voient votre produit moins de gens moins vous avez de chances de trouver des clients c'est la loi de la moyenne c'est logique c'est mathématique faites vous accompagner vous vous êtes bon dans la fabrication de votre produit vous êtes bon dans la fabrication dans la production finiture de votre service faites vous accompagner par des gens qui sont bons dans comment faire de la vente dans comment vous aider à trouver plus de clients et encore une fois si vous n'avez pas l'argent de payer Facebook ou Instagram pour que Facebook vous donne face à la publicité faites utiliser la publicité gratuite la publicité gratuite consiste en quoi vous même créez du contenu créez des animations créez des messages animez les réseaux sociaux identifiez les groupes sur Facebook et sur Instagram où on parle des thématiques liées à vos produits ajoutez ces groupes là intégrer les faites des discussions dans ces groupes là c'est totalement gratuit ça demande que de votre temps et de votre engagement si vous voulez plus de clients voilà encore une fois pourquoi c'est important de vous faire accompagner voilà encore une fois pourquoi il faut que vous existiez pour que vous soyez visible par vos clients pour avoir plus de clients pour avoir plus d'argent j'espère que cette vidéo vous sera utile si elle vous a si elle vous a apporté quelque chose n'hésitez pas s'il vous plaît à me mettre le pouce bleu n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes toujours pas encore abonné parce que le meilleur du contenu arrive encore il y a du très 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 bon contenu qu'on vous réserve encore partagez 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 abonnez-vous massivement partagez massivement et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo portez-vous bien pour une autre vidéo pour une autre vidéo où vous allez vous abonner